La calibration est essentielle car elle indique à l'analyseur comment transformer les valeurs de densité optique en une concentration de l'analyte mesurée. C'est fondamental pour produire des résultats cliniques concluants. Les bonnes pratiques de laboratoire recommandent d'effectuer une calibration lors de l'installation de l'analyseur, lorsqu'un nouveau lot de réactifs est utilisé, lorsque les mesures de contrôle de qualité sont hors gamme, aux intervalles requis par la méthode et après un entretien ou une réparation de l'analyseur. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez le calibrateur de biochimie de Cypress Diagnostics. Préparez-le conformément aux instructions figurant sur la notice. Lorsque vous ouvrez un nouveau lot de calibrateurs, assignez le nouveau calibrateur dans le logiciel. Cela se fait en quatre étapes. Ajoutez les informations sur le lot et la date d'expiration. Activez le lot. Liez la concentration de l'analyse à chaque méthode. Et assignez le calibrateur dans le menu méthode. Commençons à ajouter les informations du lot. Naviguez vers « Base de données » et sélectionnez « Gestion des lots ». Dans l'onglet calibrateur, insérez le nom du calibrateur, le lot, la date d'expiration, comme indiquez sur l'étiquette du flaco. Et puis cliquez sur « Ajouter ce lot » pour inclure le lot dans la liste des calibrateurs disponibles. Pour activer le lot, sélectionnez ce nouveau calibrateur dans la liste et cliquez sur « Actif ». C'est pour indiquer que ce lot sera utilisé prochainement. Pour relier la concentration de l'analyse, allez dans le champ « Informations sur la méthode » et sélectionnez une méthode du menu déroulant. Saisissez la concentration de l'analyse à partir de l'insert du calibrateur. Pour alpha-amilase, l'insert nous indique la concentration est de 178 unités par litre. Utilisez toujours un point comme décimal. Appuyez sur « Lié méthode » pour enregistrer la concentration de l'analyse. Vous le verrez apparaître dans la liste au côté gauche. Répétez ces étapes pour les autres concentrations d'analyse du calibrateur. Dans cet exemple, nous n'allons qu'utiliser ces trois méthodes, donc que les concentrations de ces trois méthodes ont été ajoutées. L'étape suivante est cruciale. Si elle n'est pas effectuée correctement, vous obtiendrez l'avertissement « Impossible de trouver le calibrateur » lors de la programmation de la liste de travail. Nous allons assigner un par un le calibrateur à les méthodes. Vous devez répéter ces étapes pour toutes les méthodes qui nécessitent le même calibrateur. Quittez le menu « Gestion des lots ». Dans le menu « Méthodes », sélectionnez l'une des méthodes couvertes par le calibrateur actuel. Allez dans l'onglet « Paramètres », appuyez sur « Modifier » et sélectionnez le lot de calibrateur nouvellement ajouté dans le menu « Déroulons ». La concentration de l'analyse pour cette méthode apparaît automatiquement. Confirmez en appuyant sur « OK ». Continuez de telle façon pour les autres méthodes. Maintenant que le calibrateur est enregistré, il peut être ajouté à la liste des échantillons. Indiquez la position du calibrateur dans le menu « Échantillons » avant de lancer la calibration. Pour ce faire, naviguez vers le menu « Échantillons ». Sélectionnez l'onglet « Calibrateur ». Comme référence, sélectionnez le calibrateur approprié dans le menu « Déroulons ». Saisissez la position de votre choix sur le plateau d'échantillons. Indiquez s'il s'agit d'un tube primaire de 5 ml ou d'une cupule de 1 ml. Appuyez ensuite sur le bouton « Ajouter » du logiciel. Le calibrateur spécifique apparaîtra dans la liste des échantillons. Placez physiquement le calibrateur sur le plateau d'échantillons. Vérifiez le type et la position du tube assigné avec la liste d'échantillons. Attention, un désaccord entre le type de tube assigné dans le logiciel et celui utilisé physiquement peut entraîner des collisions de l'aiguille. Si nécessaire, appuyez sur le bouton « Plateau d'échantillons » pour modifier la position du calibrateur. Le plateau d'échantillons schématisé à l'écran montre la position du calibrateur en mauve. Pour adapter sa position, cliquez une fois sur le calibrateur et appuyez sur « Retirer du plateau ». Le calibrateur apparaîtra maintenant dans la liste « Échantillons absents sur le plateau ». Sélectionnez le calibrateur dans la liste et cliquez sur « Une nouvelle position » sur le plateau d'échantillons schématique. N'oubliez pas de déplacer physiquement le tube du calibrateur sur le plateau d'échantillons vers cette nouvelle position. L'étape suivante de la routine journalière consiste à préparer la liste de travail. Cette opération s'effectue dans le menu « Liste de travail ». Choisissez à droite « Calibration ». Appuyez sur l'onglet « Calibrateur ». Sélectionnez la méthode ou le profil de méthode prédéfinie pour lequel la calibration doit être effectuée. Si le message d'erreur est possible de trouver le calibrateur apparaît, cela signifie qu'aucun lot de calibrateurs n'a été assigné dans le menu « Méthode paramètres » pour la méthode sélectionnée. Revenez à l'étape 2 de cette vidéo. La demande de mesure de calibration apparaît dans la liste de travail et peut être reconnue par la lettre « S » dans la colonne « Type ». Si un « Blanc de réactif » est nécessaire pendant la calibration, il apparaît automatiquement dans la liste de travail et peut être reconnu par le type qui est indiqué comme « Blanc ». La validité du « Blanc de réactif » et de la calibration est prédéfinie dans les méthodes. Si la calibration ou le « Blanc de réactif » demandé est toujours valide, un message apparaîtra pour en informer l'utilisateur. Dans ce cas, vous pouvez procéder aux mesures de contrôle de qualité. Vous êtes maintenant prêt à mesurer la calibration. Après avoir préparé la liste de travail, vous remarquerez que le statut du test indique toujours « Non planifié ». Vous pouvez maintenant vérifier si le bon calibrateur est sélectionné et vérifier si vous n'avez pas oublié d'inclure une méthode. Pour lancer les mesures, sélectionnez les tests à analyser. Appuyez sur le bouton « Action » et sélectionnez « Exécuter le test ». Le statut du test est mis à jour et devient « Planifier ». Appuyez alors sur « Start » dans la barre d'état de l'analyseur pour lancer les mesures. Après un cycle de réissage, le statut du test passe à « Exécution » une fois que l'échantillon est pipetté. L'état de l'analyseur indique le temps restant pour terminer les mesures programmées. Les résultats sont directement affichés dans la liste de travail. Concernant le bloc de réactif, la colonne « Évaluation » affiche la gamme pour le bloc de réactif. Les absorbances du bloc de réactif hors-plâche sont affichées en bleu ou en rouge et peuvent indiquer une contamination ou une détérioration du réactif. Des résultats indiqués en noir indiquent des résultats dans la gamme. Il n'est pas recommandé d'accepter une calibration si le bloc de réactif est en dehors de la plage, car toutes les mesures suivantes seront calculées en utilisant un facteur de calibration incorrect. La liste de travail indique les absorbances obtenues dans les colonnes « OD » et le facteur de calibration dans la colonne « Résultats ». Le technicien de laboratoire est responsable pour la validation de la calibration. Nous recommandons d'effectuer des contrôles de qualité pour valider la calibration. Je vous remercie.